Monsieur Aubert, bonjour, vous êtes tailleur de pierre. Qu'est-ce que c'est le métier de tailleur de pierre ? Alors le métier de tailleur de pierre consiste particulièrement à rénover des anciens bâtiments, à faire aussi de la taille de pierre neuve, ce qui peut concerner cheminée, escalier, fontaine, tout objet décoratif aussi qui peut être aussi en extérieur ou tout en intérieur aussi. Comment taille-t-on la pierre ? Alors, au jour d'aujourd'hui, on a des machines qui sont assez performantes maintenant, qui sont des outils au carburant ou des six diamants. Et autrement, tout ce qui concerne la taille et la sculpture pure n'ont pas vraiment évolué depuis quand même beaucoup d'années. Et on est toujours avec un système de gouge, de ciseaux, tout ce qui est fait à la main, et on travaille uniquement à la main. Quel type de pierre utilisez-vous le plus souvent ? Dans la région dans laquelle on est, donc on a ou dans le Val-de-Serre ou dans la Hague, on a plus particulièrement de la pierre de granit. Et autrement, dans la région de Valogne, donc la pierre de Valogne pure, ou alors on arrive à retrouver de la pierre de Savonnière qui se rapproche fortement de la pierre de Valogne. Avec le temps, elle se durcit et on arrive quand même à avoir quelque chose qui se rapproche beaucoup. Quelles sont les caractéristiques de toutes ces pierres ? Lesquelles va-t-on utiliser pour faire une cheminée ? Lesquelles va-t-on utiliser pour faire une sculpture ? Alors, en ce qui concerne la sculpture, on va chercher des pierres qui sont plus calcaires, qui sont plus faciles à travailler, qui vont avoir un meilleur... on va pouvoir arriver à avoir un meilleur résultat au niveau de la finition. Au niveau des cheminées, il faut quand même des matériaux qui sont assez solides, mais on ne peut pas utiliser ce qu'on appelle, nous fait familièrement, la pierre de chien ou ce qu'on appelle la pierre de schiste, qui serait trop friable et qui cassera la chaleur. Donc il nous faut quand même de la pierre qui arrive à se dilater un petit peu lorsqu'on fait des cheminées. On ne peut pas utiliser n'importe quel type de pierre ? Non, non, non. Enfin, tout dépend de la grandeur des foyers qu'on a. Si on a des grands foyers, on arrive quand même à utiliser des pierres de granit qui peuvent quand même accepter une chaleur assez conséquente. Dans le Val-de-Serre ou comme beaucoup dans la Hague, on a des grandes cheminées en granit et ça ne pose aucun souci parce que les foyers étaient vraiment grands et ça se faisait très bien dans le temps. Quel type de chantier acceptez-vous ? Alors, je travaille beaucoup pour les particuliers parce que mon entreprise est récente. Je viens de créer ça à partir du mois d'octobre 2014, donc vous voyez, il y a six mois. Donc moi, j'ai fait six ans et demi avant dans une autre entreprise où on travaillait au Monument Historique. Donc j'ai quand même pas mal d'expérience. J'ai dix ans d'expérience maintenant dans le bâtiment. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer. Et on arrive maintenant, moi j'arrive quand même à traiter beaucoup de choses pour les particuliers. Je travaille uniquement pour l'instant pour les particuliers. Et peut-être dans l'avenir, si ma société se développe un petit peu, j'aimerais bien travailler pour les collectivités et puis avoir des chantiers un petit peu plus conséquents. Sur quel type de monument avez-vous travaillé ? Alors, à l'ancienne entreprise où j'ai travaillé, j'ai travaillé beaucoup sur des châteaux, des églises et puis quelques manoirs qu'on a privés, des manoirs qu'on a quand même, parce qu'on a quand même une belle richesse de manoirs et puis de belles propriétés qu'on a dans le Cotentin. Et il faut essayer d'entretenir tout ça. Des exemples un petit peu plus connus ? L'église de Saint-Joseph, l'église de Selsoif, à laquelle on a travaillé, le château de Sept-Villes également, l'église de Kétou aussi, et l'église d'Anne-Ville-en-Serre. L'église de Montville-la-Petite aussi a été rénovée en chairment, on avait refait le dallage. Comment en êtes-vous venu à devenir tailleur de pierres ? Alors, moi, j'ai un cursus assez spécial parce que j'ai fait mes études générales et je me suis lancé dans le bâtiment à partir de l'âge de 19 ans, donc en tant qu'apprenti maçon dans l'entreprise où j'étais avant. Et c'est un médecin qui m'a bien plu, j'ai fait quand même pas mal de taille dans cette entreprise-là, et ce qui m'a permis ensuite d'évoluer pour ça. Et c'est tombé un petit peu par hasard, mais je suis tombé amoureux de ça. Comment devient-on tailleur de pierres ? Quel est le parcours type, si je puis dire ? Alors, le parcours type, c'est le CFA de la Roquel, qui est à Coutance. Donc, c'est deux ans d'apprentissage en alternance qu'on a dans une entreprise. À titre personnel, est-ce que vous prenez des apprentis dans votre entreprise ? Au jour d'aujourd'hui, non, parce que comme je vous l'ai expliqué, je viens de démarrer depuis six mois, donc j'attends un petit peu que ma société se développe. Mais dans l'avenir, oui, c'est fort probable que j'embauche des apprentis et puis quelques autres salariés. Est-ce que vous faites des tailles de pierres artistiques, comme de la sculpture, des choses comme ça ? Oui, oui, tout à fait. C'est des choses qu'on peut réaliser, que je suis capable de réaliser, tout à fait. Statues, on peut avoir des finitions sur quelques fontaines, on peut avoir des têtes de bonhommes ou des animaux également. Enfin, voilà, toutes sortes de détails, des fleurs d'élysses, tout ce qui est détails sur cheminée, qu'on arrive beaucoup à faire aussi en sculpture sur cheminée aussi. Quel processus avez-vous suivi pour réussir à créer votre entreprise, investissement monétaire, investissement personnel ? Alors, pour créer ma société, j'ai fait appel à la Chambre du Commerce et à la Chambre des Métiers. J'ai fait mon stage à la Chambre du Métiers, donc à Coutances. Et la Chambre du Commerce m'a bien aidé aussi, m'a bien suivi et m'a bien aidé et m'a donné les bonnes adresses, les bons numéros à qui appeler. Alors, au niveau du matériel à acquérir, il nous faut forcément de l'échafaudage, il nous faut quand même pas mal de pierres forcément en stock, et puis tout ce qui est outils portatifs, fourgons, bien évidemment, la publicité sur les véhicules. Et outils de maçonnerie en général, matériel de maçonnerie en général. Et donc, vous faites aussi de la maçonnerie en plus de votre métier de tailleur de pierre ? Qu'est-ce que vous faites de plus que la taille de pierre ? Tout à fait. Donc, particulièrement, moi, je fais plus de maçonnerie que taille de pierre. Donc, maçonnerie à l'ancienne, uniquement de la restauration, donc ce qui concerne les enduits à la Chambre, une isolation aux chambres également, tout ce qui est réfection de sol, réfection de joints extérieurs, ravalement, les enduits extérieurs aussi, enduits au clou, tout ce qui est muret, cailloux, voilà, et tout ce qui est agrandissement. Donc, vous ne faites pas de construction vraiment sortie de nulle part, si je puis dire ? Non, de construction neuve, non, non, je ne fais pas de construction neuve. Des agrandissements, par ailleurs, voilà, quelques agrandissements, mais autrement, je ne fais pas de pavillon neuf, non. Je ne fais pas de construction.